Très calme, très posé, très sûr de lui cet après-midi à l'audience. Un jeune homme qui parle plutôt bien, rappelons qu'il est simplement sorti de l'école de police en 2013. Et il a expliqué quelle était la situation pour lui ce jour-là. Quinzaine de policiers face à 200 jeunes, selon lui, très agressifs, qui jetaient des projectiles, qui jetaient des œufs, des pierres également. On est alors en plein mouvement contre la loi travail. Et lui explique qu'il fait partie d'un équipage de police secours, qu'il n'y a pas de CRS, qu'il n'a pas été formé au maintien de l'ordre ou formé pour faire face à une foule hostile. Et il explique simplement qu'il est très stressé, qu'il a eu peur ce jour-là, même après l'interpellation. Il a peur que ce jeune de 15 ans ne se rebelle à nouveau. Et c'est pour ça qu'il porte ce coup. Il a frappé, pensant frapper au plexus. Il ne pensait pas toucher la tête. Voilà ce qu'il a expliqué cet après-midi. C'était un accident face à une situation de danger. Il a dit qu'il regrettait ce geste. Mais encore une fois, il l'explique, selon lui, il n'a pas fait exprès de porter ce coup qui apparaît pourtant si violent et si puissant sur cette vidéo.